Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, une invitée, l'infirmière scolaire. Bonjour, Catherine Albert. Je suis infirmière scolaire. Je travaille dans plusieurs groupes d'écoles primaires et au Collège du Pasquier. Mon travail consiste, en école primaire, à venir voir les élèves de CE2 et CM2, à qui je propose une petite visite infirmière. Je les pèse, je les mesure, je contrôle la vue et je discute avec eux de tout ce qui concourt à une bonne santé, une bonne forme pour aborder l'école de la meilleure façon. Donc, le petit déjeuner, de quoi ils le composent, à quel moment ils se couchent, s'ils lavent les dents, s'ils rendent régulièrement visite au dentiste, je contrôle la vision des couleurs. C'est tout un ensemble de petites questions qui leur montrent l'importance de tout ce qui gravite autour de la réussite scolaire. Voilà, et puis ensuite, je propose, en fonction de ce que j'ai pu voir au fil de ces visites à l'enseignant ou l'enseignante et aux enfants, un débat sur un thème de santé. Ça peut être du sommeil, de l'alimentation, de l'hygiène du codentaire. Ça, je le souligne et je le travaille tous les ans, plus particulièrement avec tous les CP. Et puis, suivant l'âge, effectivement, je peux proposer de travailler sur la puberté, l'évolution du corps, par exemple, avec les CM2. Et les CO2, ce sont donc des thèmes différents. Voilà. La classe de CM2 a fait des évaluations nationales en mathématiques et en français. C'était difficile et fatigant. CP1, cette semaine, nous avons étudié l'eau dans la nature. Nous sommes allés en salle d'informatique pour faire un jeu qui présentait les différentes formes que l'eau prend dans la nature. L'eau solide, c'est la neige, la glace, la gelée blanche. La rosée, la pluie ou le brouillard sont de l'eau sous forme liquide. CE2A, lundi, nous avons continué la peinture de notre ville. C'était difficile. Elle n'est pas tout à fait terminée. C'est une ville multicolore où nous aimerons bien y habiter. Enfin, pas tous. Certains pensent qu'elle va s'écrouler. CE1, en février 2010, il y aura des Jeux olympiques d'hiver à Vancouver, au Canada. Les CE1 sont à la recherche de renseignements sur les juillots de Vancouver. Merci à tous. CE1, mardi, nous sommes allés à la médiathèque de Gardanne. Nous avons étudié le papier déchiré et le papier découpé. Voici un livre sur le papier découpé. Voici un livre sur le papier déchiré. Voici une expérience, un œuf dans la bouteille. Le papier découpé. d'un mec. L'étude. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Musique